Donc quand on parle de vous, vous êtes pas mal présent sur les médias sociaux. Les témoignages qui reviennent souvent parlent, n'est-ce pas ? Une chose qui revient souvent, c'est la liberté financière ou l'indépendance financière. Apparemment, vous l'auriez atteinte à l'âge de 28 ans. Très simplement, que signifie être libre financièrement ? Pour moi, la liberté financière, c'est tout simplement le fait d'avoir le choix. Le choix de pouvoir se déplacer comme on veut. Surtout même d'avoir certaines expériences qu'on n'aurait pas forcément en étant tout simplement cloisonné dans un bureau. Et pour se faire, on va pas se mentir, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut pouvoir se créer des revenus alternatifs. Et notamment, l'immobilier, ça permet d'y arriver. Et aussi, les nouveaux métiers qu'offre Internet. Toutes ces nouvelles activités qu'offrent les réseaux sociaux, de pouvoir promouvoir des produits et services. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez atteindre même la liberté financière, sans forcément investir en immobilier, mais en diffusant votre message à un plus grand nombre de personnes. Donc si demain, vous avez un produit ou un service que vous avez l'habitude de vendre 3-4 fois par mois, en le diffusant à des millions de personnes, ça va démultiplier le nombre de ventes et ça peut permettre d'atteindre une certaine liberté financière.